Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Rachid Nekaz, candidat à l'élection présidentielle algérienne. Bienvenue Rachid Nekaz sur Ma TV. Assalamu alaikum, enzal fin la wane. Alors vous avez demandé à François Hollande la déchéance de votre nationalité française parce que vous estimez ne plus pouvoir respirer l'oxygène, l'hyperticide et qu'on en plus, je vous cite, qui est réunie en France aujourd'hui. Oui, le 14 juillet 2013, j'ai effectivement demandé et obtenu du président de la République française, M. François Hollande, la déchéance de ma nationalité française. Donc vous n'êtes plus français. Car je ne suis plus français. Aujourd'hui, je suis exclusivement un citoyen algérien et j'en suis fier. Comme disait Albert Camus au début des années 60, entre ma patrie et ma mère, j'ai choisi ma mère. Et ma mère, c'est l'Algérie. Donc lorsque vous venez en France, vous venez désormais muni d'un visa. Absolument. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Donc ça, c'est mon passeport algérien. Et j'ai demandé aux autorités françaises de m'accorder un visa, comme tous les citoyens algériens, afin de venir en France. Car aujourd'hui, je vis essentiellement en Algérie. Et je suis heureux de respirer l'air de mon pays, afin d'apporter ma contribution, j'espère, notamment pour la jeunesse algérienne. Alors vous affirmez que tout ce que vous avez pu entreprendre depuis 20 ans a été accueilli, je vous cite là encore une fois, avec les bras et le regard de la suspicion. Oui. Malheureusement, la France, qui était censée être le pays des droits de l'homme, a beaucoup de mal, lorsqu'un militant des droits de l'homme comme moi, qui porte le nom de Rachid, essaie de défendre les libertés publiques. J'ai par exemple, en 2010, décidé de créer un fonds de soutien de défense de la liberté et de la laïcité, afin de paier toutes les amendes des femmes qui portent librement le niqab. Et suite à cette décision, j'ai eu le droit à deux contrôles fiscaux internationaux, où le fisc français me réclame par exemple 900 000 euros. Pourquoi 900 000 euros ? Car j'avais dit que j'avais créé un fonds d'un million d'euros, comme j'avais déjà payé plus de 100 000 euros d'amende, l'État français a fait une soustraction facile. Un million moins 100 000, ça fait 900 000 euros. Donc l'idée de ces contrôles fiscaux internationaux, qui sont totalement infondés, était de couper les vivres par rapport à ces femmes qui ont décidé de faire le choix de porter le niqab. Je trouve ça scandaleux, car la France, je ne la reconnais pas. Je ne la reconnais plus, car elle renie son héritage de défense des libertés publiques, et ça je ne peux pas l'accepter. J'ai fait la même chose en défendant les Roms, par exemple, où j'avais acheté un terrain en Auvergne pour protester contre la décision de l'ancien ministre de l'Intérieur française, qui avait décidé d'expulser des Roms. Moi, je considère que les Roms sont des citoyens comme les autres, et on n'a pas à les exclure, ou pas même à les expulser. Donc bref, depuis 20 ans, je considère qu'il y a un oxygène qui n'est pas sain en France, et c'est pourquoi j'ai décidé d'apporter mon énergie et mon enthousiasme au bassin sud de la Méditerranée, dans un pays que j'aime et qui s'appelle l'Algérie. Alors justement, vous allez vous présenter l'élection présidentielle en 2014 en Algérie. Est-ce que vous ne craignez pas d'alimenter les clichés sur les Français d'origine maghrébine, qui ont donc la double nationalité et que l'on soupçonne toujours d'avoir une double allégeance ? J'ai entendu certains commentaires en Algérie, en effet, qui disaient « Ah, Rachid Nakaz n'est pas un citoyen algérien, mais je suis né en France, j'ai vécu, c'est vrai, longtemps en France, même si j'ai vécu aussi à l'étranger, mais mes parents sont algériens, ils sont fiers d'être algériens, et je suis fier d'être algérien aussi, et je n'ai pas une double allégeance. Je suis aujourd'hui exclusivement un citoyen algérien, et je pense que l'Algérie et les Algériens d'Algérie devraient faire confiance aux 6 millions d'Algériens qui vivent aujourd'hui à l'étranger et qui ont un seul objectif, servir l'intérêt de l'Algérie et apporter des solutions aux problèmes de l'Algérie d'aujourd'hui, car on ne peut pas laisser notre pays aujourd'hui être la risée du monde en termes de sous-développement, en termes de limitation des libertés publiques, et je pense que l'Algérie devrait faire confiance aux 6 millions d'Algériens qui vivent aujourd'hui à l'étranger, car on a le même intérêt, c'est de servir l'Algérie. Alors il y a des conditions pour se présenter à l'élection algérienne, notamment d'avoir des parrainages, 60 000 parrainages dans plus de 25 ou il y a. Est-ce que vous pensez que vous aurez ces parrainages ? Je pense et je travaille pour obtenir les 60 000 parrainages. Vous en êtes à combien de parrainages actuellement ? À ce jour, j'en suis à 26 000 parrainages potentiels, c'est-à-dire que je fais le tour de l'Algérie à la rencontre des jeunes notamment, j'ai mis en place un site internet, mecasprésident.com, où les jeunes Algériens notamment me font confiance et je suis heureux de voir qu'il y a un engouement autour de ma candidature, car je suis le seul candidat jeune, le seul candidat qui veut travailler pour la jeunesse algérienne. Et j'espère, Inch'Allah, qu'à partir de janvier et de février 2014, ces signatures, ces parrainages virtuels vont devenir des signatures et des parrainages officiels. Pour cela, je continue à aller à la rencontre des citoyens algériens pour avoir la confiance du peuple algérien et notamment pour servir les jeunes. Alors, dernière question, on sait que depuis l'indépendance, tous les présidents élus en Algérie sont cooptés par l'armée. Est-ce que vous ne craignez pas, par votre présence, de valider un système, un système politique, qui n'a en fait qu'une façade démocratique ? L'armée algérienne a un rôle qui est très clairement défini dans la Constitution, c'est d'assurer la sécurité du territoire algérien. Je pense que l'armée algérienne va respecter le jeu politique. Et à ce sujet, j'aimerais dire que j'ai décidé, dans le cadre de ma campagne présidentielle, de demander la suppression du service militaire obligatoire pour les jeunes Algériens et le remplacer par un service civique. Dans le même temps, j'appelle à la mise en place d'une armée professionnelle, une armée de métiers, et dans un second temps, je souhaiterais qu'il y ait les bases d'une industrie militaire algérienne et plus largement maghrébine, afin que l'armée algérienne puisse être efficace et capable de répondre aux enjeux stratégiques qu'il y a dans la région maghrébine et africaine. Donc encore une fois, j'ai confiance en l'armée algérienne et j'ai surtout confiance pour qu'elle reste limitée dans ce qui est prévu par la Constitution algérienne. Alors dernière question, comment votre candidature est notamment accueillie par les médias en Algérie ? Au début, ma candidature était accueillie avec circonspection par les médias algériens parce qu'ils n'y croyaient pas. Ils pensaient que c'était un coup médiatique. Mais lorsqu'ils ont vu que j'avais renoncé effectivement à ma nationalité française, là, ils ont commencé à prendre au sérieux ma candidature et maintenant, ils essaient de me connaître davantage et de connaître davantage mon programme politique. Merci à vous, Rachid Nekaz. Merci à vous, surtout pour votre invitation. Donc à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada